Bonjour, je voudrais vous parler du futur de quelques infinitifs bien courants en hébreu. D'abord, nous parlerons du binyan paal, des verbes dits par fèche et les mimes. Vous remarquez que l'infinitif des verbes comme lisgor, donc des verbes qui ont eu une racine sans problème, se construisent en i-o, lisgor, lictof, livdok, livgosh. Vous en avez quelques exemples en bas. Ligmor, donc binyan paal, atid, conjugaison du verbe lisgor, le verbe fermé. Esgor, tisgor, tisgueri, yisgor, tisgor, nisgor, tisgueru, yisgueru. Les verbes ayant une guturale, comme un chet, un chet, pardon, comme première lettre de la racine, c'est le cas de lachzor, donc ça sera a-o, et non plus i-o, comme lictof. Lachzor, le verbe revenir, retourner. Lachzor, tachzor, tachzeri, yachzor, tachzor, nachzor, tachzeru, yachzeru. Le verbe lachgog, le verbe célébré, fêter, lachlom, rêver, lachchov, penser, lachtom, le verbe signer. Voici maintenant les verbes qui ont un a-in, comme première lettre de la racine, comme le verbe la-avode, ou un he, qui auront un infinitif en a-a-o, comme la-avode. A-a-o, la-avode, le verbe travailler. On a le verbe la-arogue, tuer, la-azor, aider, la-amode, être debout, la-azor, arrêter, stopper, la-for, retourner, la-vor, traverser.